Alors, dans les précédentes vidéos, on s'était entraîné à développer des expressions assez simples. Eh bien, dans cette vidéo, on va s'entraîner maintenant à développer des expressions plus compliquées. Et c'est là qu'il ne faut pas se laisser déstabiliser. Si vous utilisez les mêmes techniques, que vous ne sautez pas d'étape, eh bien, vous allez voir que vous allez réussir sans problème. Alors, avant de vous laisser chercher, j'aimerais rappeler les deux techniques dont vous aurez besoin pour traiter cet exercice. Alors, la première chose à comprendre, c'est que quand on vous demande de développer une expression, eh bien, il faut penser à distribuer. Il y a deux techniques pour distribuer. La distributivité simple qu'on a ici et la distributivité double qu'on a là. Alors, pour connaître ces formules, il faut retenir le schéma avec les flèches. Quand on a A que multiplie B plus C, on fait ce schéma. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va distribuer le A sur le B et le A sur le C. Ici, il y a un multiplié qui est sous-entendu. Et donc, tout ceci, c'est égal à quoi ? C'est égal à A que multiplie B, qu'on peut écrire plus simplement AB, je suis ma flèche, plus, je suis ma deuxième flèche, A que multiplie C, qu'on peut écrire plus simplement AC. Et de la même façon, ici, on a deux termes-là. Deux termes-là, on fait donc le premier avec le premier, le premier avec le second. Et maintenant, on recommence. On fait le second avec le premier et le second avec le second. Et ensuite, on suit les flèches. Donc, je vais le faire. Ça fait A que multiplie C, qu'on peut écrire AC. Ensuite, attention aux signes. Je fais d'abord mon calcul A que multiplie D. Et comme ici, il n'y a rien, c'est sous-entendu un plus. Donc, ça fait plus fois moins. Ensuite, je traite les signes. Plus fois moins, ce qui nous fait moins, d'après la règle des signes. Ensuite, je continue. B que multiplie C, c'est ma flèche que j'ai ici. Donc, ça fait comme ici, c'est un plus et qu'ici, il n'y a rien, c'est sous-entendu un plus. Plus fois plus, ça fait plus. Plus B, C. Et enfin, le dernier. B que multiplie D. Donc, ça fait B fois D, c'est-à-dire BD. Et plus fois moins, avec la règle des signes, ça fait moins. Donc, voilà. Maintenant, vous avez tous les éléments pour traiter cet exercice. Donc, maintenant, appuyez sur pause. Cherchez bien cet exercice. Et seulement, après avoir bien cherché, regardez la suite de la vidéo. Alors, allons-y. On nous demande donc de développer l'expression B. Et donc, la première chose à bien visualiser, c'est qu'ici, on a une soustraction entre deux blocs. Entre ce bloc-là et celui-là. Et donc, comme on nous demande de développer, on va commencer par développer ce bloc. Et pour développer ce bloc, on reconnaît qu'on est dans cette situation avec la double distributivité. Alors, allons-y. On commence à faire le schéma avec les flèches. Donc, on va distribuer chaque terme avec chaque terme. Donc, le premier avec le premier. Le premier avec le second. Le second avec le premier. Et le second avec le second. Et ensuite, il n'y a plus qu'à se laisser guider par les flèches. Donc ici, c'est un multiplié qui est sous-entendu. Donc, ça fait 1 fois T. Mais une fois T, ça nous donne T. Ensuite, je continue. Une fois 4, ça fait donc 4. Et comme il y a un plus ici, ça fait plus 4. Je continue. Alors d'abord, comme ici, il y a des problèmes de signes. Je traite d'abord le produit. Et ensuite, les signes. Donc ici, j'ai le deuxième avec le premier. Donc, ça fait 2T que multiplié T. Donc, j'écris tout simplement 2T que multiplié T. Et ensuite, je m'occupe des signes. Ici, j'ai un moins. Ici, il n'y a rien qui est marqué. C'est sous-entendu un plus. Donc, ça fait moins fois plus, ce qui nous fait moins, d'après la règle, des signes. Et ensuite, je continue. Le second avec le second. Donc, ça fait 2T que multiplie 4. 2T que multiplie 4. Et je m'occupe maintenant des signes. Moins fois plus, ce qui nous fait moins. Et maintenant, je continue. Et ce qu'il faut comprendre ici, quand vous avez un moins devant la parenthèse, il y a plusieurs façons de le dire. Soit vous enlevez la parenthèse et vous changez les signes, soit on dit qu'on va distribuer le moins sur le premier et le moins sur le second. C'est ce qu'on va faire maintenant. Et donc, ça fait quoi ? Moins 1 fois 1, ça fait tout simplement moins 1. Et moins 1 fois moins, ça fait donc plus T au carré. Voilà, c'est aussi simple que cela. Donc, quand vous avez un moins devant une parenthèse, pensez que vous allez distribuer le moins. C'est très simple. Ensuite, à utiliser comme ici. Alors, ensuite, on va arranger. Alors, T ici, on n'y touche pas. Plus 4, là on n'y touche pas. Et maintenant, on va arranger ce bloc. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'ici, quand on écrit 2T, ça veut dire sous-entendu 2 fois T. Donc ici, on n'a que des multiplications. On fait dans l'ordre que l'on veut. Et vous savez que quand on multiplie T que multiplie T, ça fait T au carré. Donc ici, ça fait tout simplement moins 2T au carré. Donc, j'écris moins 2T au carré. Et ensuite, je continue. Je vais arranger ce bloc. Pareil, ici, entre le 2 et le T, c'est un multiplié qui est sous-entendu. Et là, je vais faire... Donc, comme il n'y a que des multiplications, on fait les opérations dans l'ordre qu'on veut. Donc ici, je vais faire 2 fois 4, ce qui nous fait 8. Donc ça fait moins 2 fois 4, 8T. Et ensuite, il n'y a rien à changer. Moins 1 plus T au carré. Alors maintenant, à ce niveau-là, on a donc développé. Il nous reste à réduire. Réduire, ça veut dire qu'on va regrouper les termes qui sont de même famille. Donc les T carré avec les T carré, les T avec les T, etc. Donc des T carré, il y en a ici et là. Ici, on enlève 2 T carré. Ici, on rajoute T carré, c'est-à-dire 1 T carré. Donc ça veut dire qu'on en enlève 2, on en rajoute 1. Vous faites donc moins 2 plus 1, ce qui nous fait moins 2 plus 1, ce qui fait moins 1. Donc ça fait moins 1 que multiplie T carré, ce qu'on peut écrire moins T au carré. Je répète, j'enlève 2 T carré, j'en rajoute 1. Ça veut dire qu'en fait, j'en ai enlevé 1, donc ça fait moins T au carré. Alors au passage, j'ai commencé par les T carré parce que traditionnellement, on commence par les puissances les plus élevées. Maintenant, je vais m'occuper des T. Et donc voilà, j'ai 1 T, ici il y a 1 T, j'ai 1 T et j'en enlève 8. Donc si vous en avez 1 et que vous en enlevez 8, eh bien vous en avez moins 7. Donc ça fait moins 7 T. Et maintenant, il reste à s'occuper des constantes. On a 4 moins 1 et 4 moins 1, ça fait plus 3. Voilà, on a réussi à développer et réduire notre expression, ce qui termine cet exercice. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre comment développer une expression assez compliquée. N'oubliez pas le problème avec le moins qui est distribué sur le 1 et sur le moins T carré, ici. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve très souvent et donc il faut comprendre qu'en fait, ce moins, on va le distribuer. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et comme d'habitude, si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la partager et à la liker.